Musique Tristan Bertin, je dirige la galerie Le Lièvre de Mars depuis maintenant une dizaine d'années. Je l'ai créé en 2013 et c'est ma première participation à Château cette année. Pierre Bourgeois, bonjour, expert CNES et j'officie depuis plusieurs années maintenant en tant qu'expert principal sur la foire de Château, sur les deux sessions de la foire de Château, mars et septembre. C'est tout à fait par hasard, une partie de notre métier consiste à rechercher ces pièces, au gré des lectures et dans la gazette notamment, puisque cette pièce a été achetée en salle des ventes, à Dros, à Paris. J'ai eu un coup de foudre, j'ai vu sa photo et il fallait que j'aie cet objet, c'est bien le problème. Ça a fait appel à pas mal de références, notamment en termes de sculpture, de travail du bois, d'artisanat. Il y a toute une attitude qui m'appelle. On est à la fois en Allemagne, en Italie, c'est vraiment le sud de l'Allemagne. On a encore toute l'influence de l'Italie sur la façon dont les personnages se tiennent. C'est très maniériste, on a le contrat posto sur les deux personnages et en même temps, c'est assez naïf finalement. Il y a un côté assez brutaliste dans le traitement de la sculpture. La première chose qui m'a attiré dans cette œuvre, c'est la rareté d'un groupe de sculptures complets. Parce qu'on trouve soit Adam, parce que là c'est la représentation, la figuration d'Adam et Ève, avec l'arbre de la tentation et le serpent et la pomme. Mais ce qui est rare dans l'ensemble, c'est de trouver le groupe complet. On peut trouver soit Ève tout seul, soit Adam tout seul, soit l'arbre tout seul. Mais là on a l'ensemble. On a une homogénéité et une homogénéité en plus dans un état de conservation pour un objet qui est de la fin XVIe siècle dans son état d'origine pratiquement. Et on le voit, comme disait monsieur, on le voit dans la sculpture qui certes, comme il le disait, est légèrement naïve, mais avec plein de raffinements et avec tous les codes et les critères de l'époque, si vous voulez, dans la morphologie du corps, dans la position du corps, avec ce petit déhanché d'Ève et d'Adam dans les pieds. Mais dans la morphologie du corps, regardez, que ce soit Adam dans le buste, la puissance qu'il a dans le thorax. Ici, Ève, avec cet abdomen, on les met l'un à côté de l'autre. Regardez, on a un corps d'homme, on a vraiment un corps de femme. Et le corps de femme très représentatif de cette époque du XVIe siècle, dans l'esprit des sculptures et des dessins, des dessins surtout de Dürer, bien sûr, de Dürer, par cette femme. Et alors, cette femme avec des petits seins en forme de tout petit, en rond, en forme de pomme, et ce ventre très féminin que l'on voit quand on le met de biais, ce ventre légèrement bombé, qui montre la féminité de la femme et la créativité, futurement, de l'enfant portant un enfant. Donc la morphologie du corps est magnifique. Les positions des mains sont magnifiques. Et après, pour moi, ce qui m'a touché, c'est le côté sculptural, c'est-à-dire technique de la sculpture, où l'on voit, comme vous disiez, tous les coups, ou presque tous les coups de sculpture. Alors nous sommes sur un bois de résineux. Résineux, sapin, mélèze, je ne vais pas dire lequel, c'est très difficile, je peux me tromper, il faudra l'analyser. Non, non, c'est ça, oui. Un bois de résineux. Mais si nous regardons bien cette sculpture, après on reviendra au coup de ciseaux et autres. Cette sculpture est en résineux. Et on a déjà ici l'utilisation, pour cacher la veine du résineux, exactement ce que l'on employait à la Régence, pour cacher la veine des sièges en hêtre, ce qu'on appelle le vernis à la capucine. C'est ça. Un vernis à capucine, c'est un mélange de jaune bœuf et de colle, qui donne cette teinte légèrement jaunate, que vous avez un peu faux bois. C'est ça. On est d'accord ? C'est exactement ça. Et que l'on voit très très nettement par endroits, notamment dans le visage d'Ève, qui est magnifique là. Cette couche picturale n'était pas faite pour polychromer, mais pour cacher les différences de veines d'un bois neuf à l'époque, comme on le faisait sur les sièges de la Régence. Et quand vous prenez l'objet derrière, il parle tout seul. Il parle. Il ne peut pas être 19e, parce qu'il a une telle légèreté de poids. Alors, le bois s'est vidé de sa sève, il est piqué un peu. Et puis là, à l'arrière, vous avez tous les coups de ciseaux. Vous avez tout. Alors, l'arrière est un peu plus brute que le devant, ce qui est normal, puisque c'est un objet qui va être plus en applique, en adoration. Mais le devant, regardez la finesse de la sculpture. Les cheveux qui retombent sur la poitrine afin de les cacher. Et là, on est déjà dans un petit maniérisme avec un peu de pudeur. Alors que dans les dessins de Dürer, la poitrine est visible. Adam et Ève de Dürer, dont est tiré ce groupe sculpté, la poitrine est visible. Mais on a le même bombé du ventre. Et puis, le côté pudique, le bassin, le sexe caché par cette guirlande de fleurs, de feuilles, pardon, que ce soit sur Adam ou sur Ève. Et quand vous regardez ça, nous avons la preuve qu'il n'y a jamais eu de polychromie en dehors de la couche picturale du vernis à la capucine. Puisque l'on voit tous les coups de ciseaux très saillants, que ce soit ici ou alors si vous regardez les yeux. Les yeux, c'est tellement net, tellement incisif qu'il n'y a pas pu y avoir de polychromie. Donc l'objet est né tel que. Et je me permets de rajouter que souvent, ce genre de groupe, on peut parfois le trouver en buis. Oui. Et c'est aussi ce qu'a voulu certainement, avec cette patine à la capucine, imiter. Imité, oui, c'est ce que l'artiste a voulu imiter. A voulu imiter, tout à fait. On pourrait croire que c'est du buis, c'est du résineux. Mais c'est du résineux. C'est un buis de résineux. Ce qui corrobore géographiquement la région. Tout à fait. Ah, mais c'est classique de cette région-là. Voilà, classique des sculptures d'Allemagne du Sud. Pas loin du Tyrol. Pas loin du Tyrol. Mais là, nous n'avons malheureusement, à part de pouvoir, avec monsieur, de pouvoir les situer géographiquement, historiquement, mais artistiquement, de les attribuer à une école ou à un atelier, c'est très difficile, je pense. Ah oui, oui. Très, très difficile. À part, vraiment, si on avait une attitude vraiment très, très précise. Bien sûr, mais là, regardez comme c'est bon. Mais l'arbre, ma partie, d'abord, ce qui est très, très rare dans ce genre de groupe, c'est d'avoir une telle taille. Oui. Et puis le groupe. Et puis l'arbre est extraordinaire. Et puis l'arbre, c'est le problème. Et puis l'arbre, c'est le feuillage légèrement ébauché. On dirait un feu d'artifice. Et le serpent, parce que l'arbre, le serpent est sculpté en monoxyde, c'est-à-dire dans la même épaisseur de bois. Et le serpent qui est accroché autour des branches cassées de l'arbre et qui monte. Et le serpent, qui est assez sympathique, c'est que le serpent a dans sa gueule une pomme aussi. Eh oui, bien sûr. Ève l'a dans la main, mais le serpent a aussi sa pomme. Alors, c'était un objet de l'histoire de la foire de Château, mais il y en a encore bien des multitudes sur toute la foire. Sous-titrage Société Radio-Canada